L'immunothérapie, thérapie c'est pour traitement et immuno c'est le système immunitaire, c'est-à-dire qu'on utilise votre système immunitaire comme traitement contre une maladie par exemple. Le but c'est de vous protéger, de protéger naturellement votre organisme. Petit rappel ici sur le cancer, on a vu dans une autre vidéo au niveau des mutations comment apparaissait un cancer, on va faire un petit rappel ici. Donc dans votre corps vous avez des milliards et des milliards de cellules qui sont normales et qui assurent une fonction correcte. Lorsqu'elles subissent des mutations dues à l'environnement, il se peut que certaines cellules deviennent anormales et deviennent ce qu'on appelle une cellule cancéreuse. C'est-à-dire qu'elle va subir énormément de modifications qui vont faire qu'elle n'est plus capable de se réparer et elle va pousser de manière anarchique. Donc en général, elles vont commencer à pousser, à croître de manière anarchique et former ce qu'on appelle une tumeur. Une tumeur c'est une masse de cellules qui devient incontrôlable. Alors si on laisse la tumeur proliférer, certaines cellules cancéreuses vont se détacher et vont aller un peu partout au niveau du corps, donc par exemple le cerveau, les poumons, etc. C'est ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire quand les cellules cancéreuses se répandent à l'intérieur de votre corps. Alors actuellement, au niveau des traitements, donc on a repris notre organisme avec des cellules normales et les cellules cancéreuses, au niveau des traitements, il existe trois traitements plutôt conventionnels. Donc le premier c'est la chirurgie. Donc le but c'est de venir retirer la tumeur, qui est un amas de cellules cancéreuses qui en général peut grossir très très vite et est visible à l'œil nu. Donc le but c'est de l'enlever. Cependant il peut rester certaines cellules cancéreuses dans votre corps un peu partout. Donc le but ensuite c'est par exemple de faire de la chimiothérapie, de prendre des médicaments qui vont détruire ces cellules, ou de faire de la radiothérapie. Donc on va utiliser des ondes, des radiations pour venir détruire des cellules restantes. Donc ce sont des thérapies, des traitements. Donc le but c'est d'éliminer et la tumeur et les cellules cancéreuses, mais le problème c'est qu'il peut y avoir des effets secondaires, puisque les cellules normales de votre corps vont également être détruites. Donc on peut avoir des effets secondaires comme de la très grande fatigue, des problèmes de digestion, des nausées, des vomissements, la perte des cheveux, etc. qui sont dus à ce traitement qui en fait cible tout. Donc il n'est pas spécifique, il va tuer également les cellules qui sont en bonne santé. Ces dernières années on a fait pas mal de découvertes, dont certaines découvertes sur les lymphocytes T. Donc ces découvertes sur les lymphocytes T ont mené à un prix Nobel, donc un prix Nobel pour le professeur James Allison, un américain, et pour le professeur Tasuku Onjo du Japon. Donc c'est le prix Nobel de médecine qui a été attribué en 2018 pour leur recherche sur le cancer. Donc qu'est-ce qu'ils ont découvert ? En fait ils ont étudié les lymphocytes, les lymphocytes T, qui sont des globules blancs dans votre corps qui ont pour rôle de vous défendre et de vous protéger. Donc les lymphocytes T sont capables de communiquer avec les autres cellules via des récepteurs, donc c'est les petites branches que l'on voit ici, donc ça leur permet de communiquer entre cellules, et de pouvoir détecter des cellules cancéreuses, des cellules anormales, et les différencier des cellules normales. Donc ces lymphocytes T sont capables de détruire les cellules qui sont anormales ou dangereuses, comme par exemple des cellules qui pourraient être infectées par des micro-organismes. Alors le problème c'est que les cellules cancéreuses sont capables de se modifier aussi pour ne pas être reconnues par les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T n'est plus capables de les reconnaître, il va penser que c'est une cellule normale, et il va laisser la cellule se multiplier en cancer. Donc c'est comme ça que les cancers se forment, c'est en partie parce que vos lymphocytes ne sont plus capables de les reconnaître. Alors les deux prix Nobel ici ont étudié des récepteurs, donc les petites branches qui sont là qui permettent de communiquer avec les autres cellules, donc le professeur Allison a étudié le récepteur CTLA4, et le professeur Onjo a étudié le récepteur PD1. Donc ces récepteurs permettent de communiquer avec les cellules. Ce qu'ils ont remarqué c'est que quand on bloquait ces récepteurs avec des anticorps pour ne plus les rendre fonctionnels, les lymphocytes étaient capables à ce moment-là de détruire les cellules cancéreuses qui n'étaient pas reconnues. Donc ça a été testé chez les souris, et puis ça a donné des effets chez l'homme aussi. Donc ils ont montré qu'il était possible de reprogrammer, de stimuler les lymphocytes T pour finalement être capables de reconnaître les cellules cancéreuses. Donc il y a des applications en médecine, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Dans l'immunothérapie, au lieu d'utiliser les méthodes conventionnelles, on utilise les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T, on va les stimuler en injectant plusieurs choses. Donc on peut soit leur injecter des immunomodulateurs, donc c'est des substances chimiques qui vont stimuler les lymphocytes T. On peut utiliser des anticorps comme on l'a vu dans la diade avant, ou même utiliser des virus qui vont cibler les cellules cancéreuses pour les détruire. Donc ce traitement, donc c'est cette thérapie qu'on va injecter, va avoir pour rôle de marquer les cellules cancéreuses. Donc elles vont être reconnues à ce moment-là par les lymphocytes T, et grâce à ça, les lymphocytes T vont pouvoir cette fois-ci les reconnaître et les éliminer. Alors le gros avantage, c'est qu'on préserve les cellules normales. Donc comme on le voit ici, les cellules normales ne sont pas attaquées par votre système immunitaire. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'immunothérapie est un nouveau traitement qui peut être utile contre le cancer. Donc les dix dernières années, on a fait beaucoup de découvertes dans ce domaine. Le but est de stimuler les lymphocytes T à reconnaître les cellules cancéreuses pour les détruire. On peut utiliser différentes substances, comme les substances chimiques, des virus, des anticorps et autres. Et contrairement aux traitements conventionnels, on va épargner les cellules normales de notre corps. Donc voilà, cette immunothérapie est très prometteuse pour l'avenir. Elle ne marche pas sur tous les patients et elle peut donner d'autres effets secondaires, mais c'est un très grand espoir pour de nombreux cancers qui ne pouvaient pas être traités jusque-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !